Comment est-ce que la respiration est influencée par la façon dont on se tient ? La position physique. L'importance de la position physique. Je vous ai donné une petite illustration avec la question du violoncelle. Je voulais aussi utiliser cette image qui est tirée de l'ouvrage que j'ai eu la chance de co-publier chez H.Education. Je réussis mon grand oral du bac. Et ça c'est le haut de page de la partie du chapitre sur « Je trouve la bonne posture ». On y voit Michel Obama à droite et à gauche on y voit un basketteur. Pourquoi on a choisi collectivement ce parallèle entre le basketteur et Michel Obama ? Parce que sans doute la façon la plus simple d'enseigner, de sensibiliser les élèves, et d'ailleurs tout un chacun, à la question de la position physique, c'est de partir des repères qu'on a individuellement dans nos pratiques personnelles, qu'elles soient sportives ou artistiques. On va juste faire un petit jeu là maintenant, en l'espace d'une ou deux minutes. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Partagez avec nous peut-être certaines des positions que vous avez dans vos pratiques personnelles de sport ou artistiques. Quel sport vous pratiquez ? Quel sport on a dans la salle ? Courses à pieds. Courses à pieds. Danse. Desis. Ouais, danse alors… Madame avait levé la main déjà. Badminton. Montrez-nous comment se tient au badminton pour recevoir un service par exemple ? On a voulu être en front-talent et l'avoir lancé vers l'arrière. On va tous imiter madame, on va se mettre dans la position du joueur de badminton qui va recevoir le service adverse. Très bien, droitier ou gaucher. Alors qu'est-ce qu'on observe déjà ? On observe qu'on se met quand même tous sur nos appuis. On cherche une flexion, on cherche à être alerte à recevoir. J'ai entendu tennis, position de tennis, avant de recevoir un service. On est sur la pointe des pieds pour pouvoir partir vers l'avant. Imaginez que vous avez Raphael Nana en face de vous, vous avez intérêt à être prêt. Vous êtes dans les meilleures conditions pour récupérer le service. La danse, une position en danse. Je crois qu'il y a plusieurs positions en danse. Celle-là, celle-là. Celle que vous souhaitez. Le plateau. Oui, le plateau. Donc ça va être quoi les principes de la position de la danse ? C'est justement contraire à ce que vous avez vu. Oui. C'est hyper droit, hyper guidé. Le plateau est large. Le plateau droit. Oui, une belle verticalité. C'est difficile de parler dans cette position. Vous dites ? C'est difficile de parler dans cette position. Oui, tout à fait. Ce n'est pas une position qui est faite du tout pour parler. D'ailleurs, dans les maisons d'opéra, souvent, les balais sont aussi dans le même bâtiment. Vous reconnaissez tous les danseurs quand ils vont à la cantine puisque ils se déplacent. J'exagère, je ne suis pas danseur moi-même. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans toutes ces positions ? Les notions qu'on trouve. Il y a toujours la notion d'appui, d'ancrage. Donc, on se questionne dans toutes les disciplines sportives sur quel ancrage je vais avoir avec le sol et qu'est-ce que cet ancrage va me permettre de faire quant à la pratique que j'ai, quant au sport. C'est toujours, c'est-à-dire, c'est la fonction qui fait l'organe. C'est en fonction de ce qu'on va vouloir faire dans tel ou tel sport qu'on va se positionner de telle ou telle manière. Donc, on a la question de l'ancrage, puis on a la question aussi de la verticalité. Comme le dit une collègue à moi, elle parle souvent des racines et des ailes. Et une bonne posture, c'est la qualité de l'ancrage au sol et puis c'est aussi la qualité de la verticalité du corps, de sa disponibilité, de son élasticité. Alors, un exercice très simple, moi je préfère aux élèves, une fois qu'on a parcouru les différentes disciplines sportives, c'est en trois étapes pour trouver, pour se donner un repère comme ça physique de qu'est-ce qui est un bon fondamental pour la position du corps. C'est des deux pieds bien au sol parallèle. Vous montez les mains vers le ciel comme si vous vouliez toucher le plafond. Donc, vous gardez le regard à l'horizontale. Vous faites une photographie mentale de où sont vos épaules, où est votre buste. Vous ramenez les bras le long du corps lentement, mais vous gardez la position des épaules et du buste. Normalement, vous devriez arriver à une position qui ressemble un peu à ça. Ensuite, tout en gardant la position de la poitrine, vous relâchez progressivement les épaules. Et les mains aussi. Est-ce que vous vous sentez un tant que différent dans votre attitude qu'une attitude, on va dire, normale, quotidienne ? Montrez-moi, retournez à une position quotidienne. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? On relâche la colonne vertébrale. On s'assoit sur son bassin. C'est plus confortable. On n'a pas besoin d'être en représentation. On n'a pas forcément besoin de ce dynamisme corporel quand on est dans la rue, dans des situations quotidiennes. Et donc, on peut opposer le corps privé, qui peut apparaître comme désinvolte en situation publique. Et le corps est le corps public, qui a besoin aussi, pour engager l'auditoire, on retourne à la question des neurones miroirs, d'une certaine énergie, d'un certain dynamisme. C'est beaucoup plus facile aussi d'avoir confiance en soi, d'être d'attaque face à un auditoire, si corporellement, j'ai cette élasticité, cette disponibilité. Alors, si on le traduit à la position, si on essaie de le traduire à la position assise, là aussi, on peut s'inspirer de certaines pratiques sportives, notamment l'équitation. Moi, je ne suis pas moi-même, je ne monte pas à chral, mais j'ai discuté avec plusieurs personnes qui font l'équitation. Donc, si on s'assoit, on retrouve cette notion d'ancrage, donc du contact des pieds avec le sol, du dynamisme de la position assise, notamment la verticalité de la colonne vertébrale. On l'envoie très bien sur ces dessins, cette jeune femme. Et ce que disent les personnes qui font de l'équitation, c'est intéressant, cette position, elle est là pour, tout d'abord, ne pas entraver le cheval. Ça ne part pas du confort de la personne, ça part de la liberté de l'instrument. On en revient encore une fois à cette question de l'instrument. Effectivement, moi, si je vais vouloir adopter une bonne position violoncelle, c'est pour lui donner le maximum de liberté pour vibrer et moi aussi le maximum de liberté pour en jouer. Donc, une bonne position, c'est la liberté de l'instrument et c'est le moins de tension possible. Alors là, l'objectif, d'ailleurs, cette position assise, elle est aussi importante parce que dans le grand oral, à part le premier temps, les cinq minutes debout sans notes, les élèves ont le choix, selon les textes officiels existants, ils ont le choix de s'asseoir ou non. Donc, aussi, important sans doute de leur faire passer le message, même quand on est assis, on reste, on reste engagé. Alors, l'objectif, ce n'est pas de créer, là encore, une grille, des règles. Évidemment, je ne vais pas me tenir comme ça si je dois parler une demi-heure sans arrêt, sans jamais bouger, mais c'est un repère. C'est quelque part comme pour le tennisman ou la tenniswoman, c'est la position de replacement. Ça nous donne un repère et il s'agit ici aussi de développer une mémoire musculaire, une mémoire corporelle. de cette position pour y revenir de plus en plus facilement.